Bonjour, je suis copilote, votre assistant virtuel. Je peux vous raconter l'histoire de la calculatrice en quelques points. La première calculatrice mécanique a été inventée par le scientifique français Blaise Pascal en 1642. Il l'a appelée la Pascaline. Elle ne pouvait faire que des additions et des soustractions. En 1673, l'allemand Gottfried Leibniz a amélioré la Pascaline en créant une machine à multiplier qui utilisait un système binaire. En 1820, le français Thomas de Colmar a lancé la production industrielle de l'arythmomètre, la première machine à calculer commerciale. Elle pouvait faire les quatre opérations de base et les racines carrées. En 1887, l'américain astérisque astérisque d'oreux. Felt Astérisque Astérisque a inventé le comptomètre, la première machine à calculer à clavier direct. Elle était encore utilisée dans les années 1960. En 1948, le suisse Körter Stark a conçu la Körta, une calculatrice portative à manivelle qui ressemblait à un moulin à poivre. En 1961, l'anglais John Womersley a présenté la première machine à calculer électronique, la Sunlock Anita MK7. Elle utilisait des tubes à vide et des transistors. En 1972, l'américain Jacques Kilby a créé la première calculatrice électronique de poche, la TI 2500 Datamath. Elle utilisait des circuits intégrés et un affichage à cristaux liquides. En 1976, l'américain William Newlett a commercialisé la première calculatrice électronique programmable, la HP65. Elle pouvait stocker des programmes sur des cartes magnétiques. Depuis les années 1980, les calculatrices électroniques se sont diversifiées et ont gagné en puissance et en fonctionnalité. Certaines sont capables de faire du calcul formel, du graphisme, de la communication sans fil, etc. Elles sont aussi intégrées dans d'autres appareils comme les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce résumé de l'histoire de la calculatrice.